bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne aujourd'hui je vais répondre à la question de patrice qui m'a été posée dans une vidéo précédente à savoir qu'est ce qu'il faut vérifier quand on installe un setup par rapport à la lumière au modèle à tout ça et comment je m'y prends alors généralement quand j'installe un setup je me libère de l'appareil photo en fait je me prends mon trépied je mets l'appareil photo sur le trépied et je me sers soit d'une télécommande soit j'y vais et j'appuie en fait pourquoi je me libère de mon appareil photo tout simplement pour pouvoir me concentrer sur l'éclairage et sur la lumière qui se pose sur le modèle donc une fois que tout ça est en place je m'applique à pouvoir poser la lumière sur le modèle c'est à dire je la pose proprement c'est à dire d'abord la key light et les back light ça me permet de pouvoir rapidement passer d'un flash à un autre sans avoir à voir toujours l'appareil sur moi là le but est vraiment d'avoir la lumière la plus parfaite que je souhaite c'est à dire vraiment aller au bout de mon setup lumière qui me donnera vraiment la photo que je recherche maintenant patrice m'a demandé à quoi il fallait faire attention quand on a plusieurs sources de lumière la première chose à faire attention c'est que la lumière qui est la key light ne soit pas inversée en fait par une autre lumière c'est à dire si vous avez la lumière qui vient là qui est une ombron là c'est normal d'accord qu'elle soit adoucie par une autre source il n'y a pas de problème si par exemple sur un chemisier où il y a des fleurs des petits objets si l'ombre qui doit être normalement en dessous se retrouve au dessus une ombre inversée ce n'est pas bon et des fois c'est à ça qu'il faut faire gaffe selon vous allez passer votre source de lumière elle peut être plus forte et créer une ombre inversée par rapport aux ombres principales et ça il faut vraiment y faire attention parce que là votre photo ne sera pas bonne du tout ça va se voir et ça sera pas joli il faut que les ombres partent vraiment tout dans le même sens elles peuvent être atténuées mais jamais inversée la deuxième question était où se place le point chaud alors le point chaud généralement dans un portrait va se placer à ce niveau là vous allez voir je vais vous mettre une photo et vous allez voir elle a vraiment le point chaud entre les yeux c'est c'est voilà pour un portrait c'est comme ça mais après le point chaud va aussi se placer là où vous voulez amener le regard du spectateur si par exemple vous voulez l'amener sur sa poitrine le point chaud doit être sur la poitrine car le visage est secondaire puisque ce qu'on cherche à montrer c'est la poitrine si il y a un élément du corps ou du vêtement que vous voulez montrer en premier c'est là où doit être le point chaud d'accord on va vous dire que la lumière est mal placée peut-être mais vous avez voulu vous dans votre conception attirer le regard car si vous mettez le point chaud là mais que le détail essentiel est là honnêtement ça a pas le même sens de lecture que si le point chaud est là le regard va de suite partir là où c'est le plus clair c'est comme ça c'est en fonction comme ça le regard va là où c'est le plus clair donc après les conseils que je peux vous donner quand vous réglez la lumière libérez-vous votre appareil photo trépied c'est très bien beaucoup de gens font au posemètre et tout le monde vous diront beaucoup de gens vous diront qu'on ne fait de la photo en studio qu'au posemètre flashmètre ok just do it si vous voulez au niveau des réglages de votre appareil photo c'est aussi un peu en fonction de ce que vous avez moi j'ai commencé avec des flashs qui étaient surpuissants vraiment surpuissants qui étaient du 400 ou 600 joules dans un petit espace j'ai été obligé de fermer à f11 il n'y a rien d'autre à dire enfin la puissance est telle que je ne peux pas descendre assez aujourd'hui j'ai des flashs qui me permettent de descendre à 10 joules donc je peux travailler avec du f4 f5 6 vous voyez j'ai vraiment changé énormément mon ouverture et travailler en manuel parce qu'il n'y a pas d'autre solution là en studio il n'y a pas d'autre solution c'est le conseil que je peux vous donner c'est vraiment de prendre le temps en fait de caler sa lumière prendre le temps de tout positionner pour que voilà votre lumière soit belle si vous avez une key light là et que vous voulez sur les côtés mettre de la lumière prenez le temps de positionner parce que ça vous aurez énormément de mal à le rattraper sous photoshop donc maintenant je vous demanderai de faire les trois actions c'est à dire de mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo de me laisser des commentaires en dessous n'hésitez pas je répondrai à toutes vos questions et de partager la vidéo sur le réseau sociaux ou à un ami je voulais vous dire aussi que j'organise partout en france des workshops il y en a un pour l'instant à toulouse tarbes et certainement montpellier donc voilà n'hésitez pas à venir vers moi pour avoir plus d'informations certainement que quand la vidéo sera publiée celui de montpellier sera validé donc voilà je suis là pour répondre aussi à toutes ces questions là maintenant je vous dis bon courage n'hésitez pas à faire des essais et à bientôt merci au revoir